Générique Angers, 3ème du classement, vient défendre sa place sur le podium sur la pelouse de Châteauroux, 17ème et en fâcheuse posture. Châteauroux n'a qu'un point d'avance sur Nîmes, la première équipe relégable. De son côté, Angers a un point d'avance sur Tours, le 4ème, une victoire et le SCO resterait à l'une des 3 premières places. Angers se déplacent sans Gomez, Frikech et Diallo, tous blessés. Et c'est Châteauroux qui débute le mieux avec cette reprise de la tête, mais ça passe à côté. Châteauroux doit jouer sans Sambou malade et Guerriero blessé. Des Castelroussains qui ont bien débuté la rencontre, mais attention à ce type de contact. L'attaquant du SCO, Jérémy Blayac, ne se relèvera pas de ce choc dès la 7ème minute. Il est remplacé par Khaled Ayari, une équipe d'Angers qui passe enfin à l'attaque. Pas de réussite pour Ayari, l'ancien attaquant de l'espérance sportive de Tunis. Au tour de Yatara de se montrer en attaque avec ce ballon qui va passer à côté du poteau. Châteauroux recule et Angers en profite. Les attaques se multiplient sur le but Castelroussain, mais toujours pas de réussite pour le SCO. Une équipe d'Angers qui est la meilleure du championnat à l'extérieur. 4 victoires, 4 nuls pour seulement 2 défaites. Mais attention, sur le bilan général, il n'y a eu qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Richard Socrier et ses coéquipiers ont beaucoup donné, mais ça n'a toujours pas payé. Châteauroux de son côté compte sur son finish. Et sur ses derniers matchs à la maison, 3 victoires sur les 3 derniers matchs à domicile. Et en seconde période, c'est bien Angers qui continue sur sa lancée de la première. Avec ce nouveau centre, un ballon toujours dégagé avec difficulté. Et surtout ce coup de sifflet de l'arbitre pour une main dans la surface de réparation. Khaled Ayari s'élance pour transformer le pénalty à la 56ème minute. 7ème but de la saison pour l'attaquant tunisien qui est seul meilleur buteur du SCO d'Angers. Une excellente opération pour le moment, mais qui provoque les Castel-Roussin. Une petite réaction avec cette tête, mais c'est sauvé par Grégory Maliki. Angers qui pousse pour mettre le deuxième but. Avec ce centre vers Yatara, c'est sauvé in extremis avec ce tacle. Une équipe d'Angers plutôt en forme avec une quantité assez impressionnante d'occasion à l'extérieur. Mais Châteauroux a toujours sa chance. C'est sur la barre transversale. Terrible manque de réussite. Cette seule occasion aurait pu sauver les Castel-Roussin. Mais la bérichonne de Châteauroux ne parvient pas à égaliser. C'est bien Angers qui réussit un très joli coup à l'extérieur en s'imposant 1-0. Sous-titrage Société Radio-Canada